Bonjour à tous, bienvenue à Bricole Rigole. Je suis Marie-Pierre, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau bricolage. Cette semaine, on est sur le thème de la lecture et on va faire ensemble un joli marque-pache. Deux différents modèles pour retenir nos pages. Donc, on sait que chez les enfants, c'est super important la lecture. Puis pourquoi ne pas rendre ça ludique en se créant des jolies marque-pache pour agrémenter nos livres. Donc, avec nous pour le faire aujourd'hui, on a Adam. Bonjour Adam. Bonjour. Quel âge as-tu? 8 ans. 8 ans. Est-ce que tu serais prêt à commencer avec moi ce super beau bricolage-là? Oui. Donc, pour le faire, nous allons avoir besoin de feutre, de papier construction, de crayon de bois, de ciseaux, de colle en bâton et de retaille de papier construction qui nous reste à la maison. Donc, Adam, pour commencer, on a différentes étapes à faire avec notre papier pour réussir à réaliser le marque-pache. Donc, première étape, c'est de découper votre papier construction d'une grandeur de 8 par 8. On a besoin d'un carré. Nous, on les a préalablement découpés. Donc, je ne sais pas si tu as l'idée dans ta tête de ce que tu vas faire comme marque-pache, mais je t'allais choisir ta couleur. Puis ensuite, on va faire la deuxième étape. Quelle couleur tu choisis? Bleu. Bleu. Je te donne un bleu. Merci. Moi, je vais en prendre un jaune. Les autres, on va pouvoir s'y mettre de côté. Donc, la première étape est faite. On a notre carré de 8 par 8. Deuxième étape, on va plier en 4 notre papier. Comme ça. Puis, on va le déplier pour nous faire un repère de lignes qu'on va pouvoir ensuite découper pour l'étape 3. Tout à fait. Pour t'aider, si tu veux, tu pourrais même te tracer des petits pointillés sur tes lignes pour bien les voir. Pour savoir quelle étape tu vas faire par la suite. Comme ça. Pour l'étape 3, on va assurer une section, un décoré qu'on voit sur notre carton. Est-ce que tu le vois bien? Oui? Parfait. Donc, on sait maintenant que la partie assurée, c'est celle qu'il faut qu'on découpe. Quand tu es prêt, je vais te laisser prendre ta paire de ciseaux, puis on va la découper. Comme ça ici. On enlève la section après, on n'en aura plus besoin. Donc, on va avoir ici notre étape 3. Maintenant, pour faire l'étape 3, on va venir avec notre crayon. Regarde, on va placer comme ceci notre carton sur la table. Puis on va venir se faire une ligne en diagonale, comme ça ici. pour séparer les deux sections en deux. Ça a une forme de triangle. Puis je vais assurer la partie qu'on devra découper. Regarde, c'est ça. C'est un peu comme de l'origami, hein? Est-ce que tu sais c'est quoi de l'origami? Oui, c'est... C'est des façons différentes de plier le papier pour obtenir toutes sortes de choses. Donc, Adam, c'est la partie extérieure, ici, de nos triangles qu'on va découper. Donc ici, j'ai assuré les deux triangles extérieurs. On les enlève. Toi, Adam, tu vas à quelle école? Au Bois et Un. Au Bois et Un. Puis est-ce que tu as des amis à qui tu voudrais dire bonjour? Hum... Samuel. Bonjour, Samuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Loïc. Bonjour, Loïc. Tu peux leur faire bye-bye, si tu veux. Est-ce que ça se parle bien? Super! Tu as bien... Tu as coupé les bonnes sections. Ça va nous donner cette forme-ci. Ça ressemble vraiment comme une petite fusée. C'est le résultat que c'est censé vous donner. Maintenant, là, c'est le bout facile. Pour faire notre étape 5... Boutons que ça? Exactement. On va simplement replier nos deux petites pointes, une par-dessus l'autre, bien pesée sur les plis. Comme ça. Pour que ça donne... Comme ça, ici. Yip. Un carré. Puis, on va venir coller, mettre de la colle sur un des deux triangles pour pouvoir rabattre le deuxième triangle. Est-ce que tu comprends bien? Oui. Donc, je te laisse prendre un type de colle. On vient mettre de la colle sur le triangle intérieur. Voilà. On appuie bien. Donc, le résultat final pour le coin, pour le marque-page, devrait vous donner ceci comme dernière étape. Maintenant, on est prêt à s'amuser et à le décorer. On peut faire des animaux, on peut faire des... des emojis, on peut faire des monstres. Je te laisse choisir ce que tu as envie de faire. Puis, on peut s'amuser avec les feutres, les retailles de papier. Je vais te sortir tous les beaux feutres. Amuse-toi. Donc, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup de retailles de carton. Souvent, il nous reste beaucoup de retailles de carton. Pourquoi les jeter? On peut les récupérer pour faire les petits détails comme ça de nos bricolages. Donc, moi, j'ai une petite idée. Est-ce que tu sais, toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Un emoji qui est... glacé. Un emoji glacé. Ça me donne une bonne idée. Moi aussi, il est déjà jaune. Je vais me faire aussi un emoji. Je vais commencer, puis je vais voir quel emoji je vais choisir. OK? T'es prêt? Oui. On commence. Comme ça. J'aime bien plier mon papier en deux pour réussir à avoir des formes symétriques. Ça me donne deux beaux yeux égales. Si je peux donner un conseil, je vous ferai coller les détails vers l'intérieur du livre pour éviter qu'il s'abîme. Dans le fond, tous les détails, au lieu de les mettre vers l'extérieur, qui risque de se briser, je les mettrai vers l'intérieur. Comme ça, vous allez préserver plus longtemps votre marque-pâche. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'emoji qui montre toutes ses dents. Parce que j'aime ça beaucoup, beaucoup sourire. Ou lui qui a les yeux avec de l'argent de dents, puis la langue avec de l'argent de chez. Ah bien oui, hein? Émoji riche. Tiens. Une belle bouche. J'ai eu mon idée. Je crois que je vais me faire un petit émoji cowboy. L'as-tu déjà vu? Non. Je le trouve drôle, l'émoji cowboy. Vous pouvez tracer les formes sur votre carton. Pour que ça, ça soit plus facile à découper par la suite. Je vais me faire un beau chapeau. Tu commences à coller des choses. Toi, Adam, est-ce que tu fais des activités particulières à la maison? Des cours, des cours, ou juste des loisirs que tu aimes vraiment, vraiment faire? Tu ne sais pas? Est-ce que tu suis des cours de quelque chose? Des cours de piscine. Des cours de piscine? Est-ce que tu as un nom de groupe? Non. Non? Est-ce qu'il ressemble un peu à un chapeau de cowboy? Fais-tu? Oui. Je vais me faire un petit peu. Donc, des marque-pages comme ça, est-ce que tu avais déjà essayé d'en faire à la maison? Ou à l'école? J'ai déjà fait à la maison pour mes profs l'année passée. Pour tes profs l'année passée? C'est une super belle activité. Tu es rendu à faire quelle étape? Faire la bouche ou l'intérieur des yeux, je ne sais pas. L'intérieur des yeux. Tu peux les faire en carton, c'est une bonne idée. Tu peux les faire au crayon aussi, si c'est plus facile pour toi. Comme ça. Je vais me faire des petites pommettes, tiens. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais ajouter après à ton beau marque-pages? Je ne sais pas. Tu ne le sais pas. Je pense que tu l'avais bien dans ta tête, en idée. Ah oui, vraiment avec les sourcils, ça change tout. J'ai le contour. J'aime ça, tu mets beaucoup de détails. Il va être super beau sur ton livre. Est-ce qu'il y a une sorte de livre que tu aimes bien lire? Oui. C'est laquelle? Frigel et Fluffy, c'est une BD Minecraft. Oui, je connais. Frigel et Fluffy, hein? Oui. Mon fils m'en parle beaucoup aussi à la maison. Est-ce que tu es prêt? Oui. Voilà notre résultat final de nos beaux marque-pages. Est-ce que tu veux que je te montre qu'est-ce que ça donne sur un lit? Oui. Oui? Regarde, on va essayer le tien. Mets-le sur le coin. Comme ça? Oui, comme ça. On glisse comme ça. Tu vois? Là, tu ne perdras jamais la page où tu es rendue. C'est bien, hein? Regarde comment il est beau. Ah! Il est super beau. Aussi, on peut le mettre en bas. Ça fait comme s'il était à l'endroit parce que sinon, il est à l'envers. Ah! Bien oui, tu as raison. Tiens. Dans le bas, dans le haut, ça marche. Dans les deux sens. Hum hum. Ton bel emoji. Et mon petit cow-boy rigolo. Hum. Ça a été super bon. Tiens, on va les montrer comme ça. C'est ce qui conclut notre bricolage de marque-page. J'ai été vraiment contente de le faire avec toi aujourd'hui. Tu as été super patient. Tu as eu des bonnes idées. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retourner voir ce bricolage sur le CCAP.TV. Puis, je vous souhaite de vous amuser beaucoup. Faites-en de toutes sortes. Offrez-les à plein d'amis. Puis, on va pouvoir dire un beau bye-bye. C'est prêt? Oui. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501